Donc cette aventure de bande dessinée, c'est quelque chose qui vous a séduit dès le début, Lédié ? Ah bah oui, oui, parce que... Bah non, il y a Hélène qui est là. Ah oui. Non, non, donc ça s'est fait à trois personnes avec des amis. Je n'avais pas imaginé, c'est vrai. Tout le monde me parlait d'un bouquin classique, mais pas de BD. Puis finalement, quand on a discuté avec nos amis et la famille Fould, j'ai dit tiens, ça pourrait être amusant. Et après, j'ai rencontré le dessinateur, le chef dessinateur qui lui a adhéré tout de suite, même si ce n'était pas son métier de faire de l'automobile. Et donc le contact s'est très bien passé. Il y a eu un tome 1 qui a bien marché. Et là, on est parti sur le tome 2. J'espère que ça marchera aussi bien. Mais c'est vrai que cette idée m'a surpris et puis intéressé, bien sûr. Et dans votre culture, vous lisiez un peu de bande dessinée ou pas ? Oui, j'en ai lu, mais c'était il y a quelques années. Là, je suis obligé de revenir un petit peu sur ma jeunesse. Il y avait un moment que je n'avais pas lu de bande dessinée, c'est vrai. Alors ça, là, c'était à l'époque des Tintin et compagnie. Non, non, mais c'était quand même beaucoup plus jeune. Je n'étais pas bébé, mais plus jeune. C'est parce qu'il y a vous, c'est Tartner. Oui, oui, oui. Ah oui. T'aimes bien, toi ? Ah bah c'est un super dessin. C'est un dessinateur. Michel Vaillant et tout ça. Oui, c'est un petit peu. Un petit peu parce qu'il y avait quelques histoires qui se déroulaient sur du rallye. Il y avait la Formule 1, il y avait aussi un petit peu de rallye. Donc j'ai lu les exemplaires qui avaient attrait au rallye parce qu'ils parlaient de certains pilotes que je connaissais ou de certains épreuves que je faisais ou que j'avais faites. Donc j'ai lu un petit peu ça. Mais on va dire que j'ai un peu survolé, ça va être totalement accro. La transcription faite en BD de toutes les histoires, est-ce que ça arrive à garder toujours un petit peu la même... Quand je dirais que quand on vit l'histoire, on s'est un petit peu romancé. Enfin c'est le but de la bande dessinée. Oui, voilà. Alors au départ c'est vrai que je m'attendais à que ce soit retranscrit plus fidèlement à ce que j'avais raconté. Mais ça c'était vraiment qu'au départ. Après quand j'ai vu ce qu'il en avait fait, j'ai trouvé que c'est lui qui vraiment avait raison. Jérôme Clou, c'est lui qui avait raison. Et que ça rendait plus agréable à lire, à voir et à lire. Que si ça avait été une histoire 100% réelle racontée. Donc ce petit mélange des deux était bien, sympa. Et puis vis-à-vis de la jeunesse, peut-être aussi faire passer un petit peu pour près de nouvelles générations, un peu cette passion automobile, non ? Alors moi, effectivement, j'ai la chance d'avoir dans mes supporters, dans mes fans, aussi bien des gens âgés que des gens très jeunes. Et ce panel de personnes fait que le bouquin intéresse tout le monde. les anciens, parce qu'ici là, je l'ai bien connu dans les rallies de Monte Carlo, dans les années 70, 80, maintenant ce sont des personnes qui ont 80 ans ou quelques fois plus. Parce que quand moi j'avais 22 ans, eux, ils avaient 50, donc aujourd'hui j'ai 68, donc ils ne sont pas loin des 90, certains. Et ça peut intéresser ces gens-là qui m'ont connu. Comme les plus jeunes, j'ai eu dans mes fans, j'en ai qui ont 8 ans, 10 ans, 12 ans, et j'en ai plein, plein, j'en ai rencontre partout où je vais dans l'Europe, dans le monde même. Au Japon, j'ai pas mal de supporters au Japon, un peu dans l'Espagne, en Italie, dans les pays, un peu partout où je vais. Et avec la glace, là, parce qu'en ce moment il y a le Trophée Andros, est-ce que vous avez un petit peu participé là-dessus ? Alors j'ai un petit peu participé au Trophée Andros, je trouve que c'est une course spectaculaire, mais ça ne m'a jamais emballé, juste pour une seule raison, c'est que ce sont des manches trop brèves, trop courtes, et souvent pour se qualifier, il y a un tour de lancement, un tour chronométré, et un tour pour rentrer au stand, et enfin il y en manque. Alors que les 24 heures de Chamonix, à l'époque, on roulait beaucoup plus longtemps, et on courait tous ensemble pendant 30 minutes, et c'était une manche de 30 minutes, assez agitées quelquefois, mais ça me plaisait bien, ça me plaisait bien. Je vous remercie alors. Donc vous pourriez me parler un petit peu de votre parcours en même temps, donc vous avez une formation plutôt dans la pharmacie, c'est ça ? Oui, pas du tout dessinateur en fait. En fait, moi je voulais faire véto, et je me suis retrouvé en pharmacie parce que mes deux parents sont médecins, et comme je ne voulais pas faire médecin, c'est que voilà, non c'est pas grave, et au bout de la deuxième année, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout mon truc, et j'ai continué parce que mes parents m'ont dit, il faut avoir un diplôme, et puis finalement, je me suis dit, le dessin c'est quand même pas mal, et par contre, je ne voulais pas abandonner la carrière médicale, donc du coup, je me suis dit que ce serait pas mal d'avoir les deux casquettes, à la fois pharmaciens et dessinateurs. Et j'ai fait une première bande dessinée, alors ça va peut-être pas vous parler sur la nutrition entérale, c'est quand on vous met un tube dans le nez pour manger, pour les gens qui ont des problèmes, et en fait, j'ai fait ça avec un médecin qui a transmis mes coordonnées à Catherine, qui travaille dans une agence de com spécialisée dans le médical, et du coup, j'ai fait pendant 10 ans des brochures pour expliquer les maladies aux enfants, et en fait, ça fait déjà des années que je cherche un thème pour faire une bande dessinée grand public, et c'est là qu'est arrivé Hélène qui m'a présenté Jean, en fait. Donc voilà, alors que je ne connaissais rien à la voiture, que je ne connaissais même pas Jean, et en fait, au début, quand elle m'en a parlé, je me suis dit que ça allait être une BD réaliste, type Michel Vaillant, et ça, ça me disait, mais rien du tout, et puis pour moi, Michel Vaillant, c'est le type qui est carré, qui ne fait rien de côté, qui rigole jamais, qui a toujours la mèche de côté, enfin, vraiment bien placé, du coup, ça ne me disait vraiment rien. Voilà, c'est ça, ça ne me disait vraiment rien, et en fait, on a dîné ensemble avec Jean, il a commencé à me raconter, et là, je me suis dit, c'est plus Gaston Lagaffe, c'est plus mon truc, il y a moyen vraiment de s'amuser, puis moi, mon style de BD, c'est quand même l'école Belge, les Gronnets, Gaston, etc., etc., et là, quand j'ai compris qu'on pouvait faire du Gaston Lagaffe, là, je me suis dit, il y a peut-être moyen de s'amuser, et c'est comme ça qu'est née la relation, et puis on s'est vachement bien entendu, et en fait, ça a commencé, je l'ai interviewé plusieurs fois, au début, je pensais que vraiment, je m'attacherais à l'histoire, mais comme je vous ai expliqué, en fait, le gag, si vraiment, je me fixais dessus, ça tombait à plat, en fait, je pense que c'était super quand on vivait l'action, le gag, après, sur le papier, je pense que ça perdait de sa saveur, ça perdait de son côté impact, par exemple, là, moi, les gens, les premiers gens qui l'ont lu, et qui ne connaissaient pas Jean, ils disaient, bon, d'accord, il a mis un âme dans la voiture, bon, voilà, quoi, alors que je pense que ceux qui l'ont vu, ça devait être génial, quoi, et du coup, après, en avoir discuté avec plusieurs personnes, on est parti sur l'idée, et Jean était d'accord en me disant, écoute, tu n'as qu'à raconter mon histoire à ta sauce, c'est-à-dire que je partais du point de départ, et puis après, on inventait une fin plutôt gaguette. Est-ce que ça vous a donné envie de découvrir un petit peu le monde automobile ? Alors, au début, je ne suis pas plus que ça, mais ce qui est génial, à cette époque, c'est que les voitures sont superbes, elles sont super agréables à dessiner, elles ont des formes, elles sont rondes, et pour exemple, dans le tome 1, la seule voiture qui m'a posé problème, c'est la Clio, parce que je la trouve ronde, parce que je la trouve uniforme, parce que je trouve qu'elle ressemble à toutes les voitures qu'on voit maintenant, alors qu'avant, il y a des angles, et ça, c'est super sympa à dessiner. Et le monsieur qui est derrière me contredira pas. Et donc, ça, c'est un vrai plaisir en tant que dessinateur. Après, je pense qu'il a... Des fois, quand j'invente des gags, je me rends compte que je les ferais à notre époque, ça ne pourrait pas se faire, parce que, comme il dit, à l'époque, voir ou conduire, il n'y avait pas besoin de choisir. Toutes les anecdotes que j'invente sont possibles à l'époque, parce que... Il y a un peu plus de liberté. Ah oui, complètement. Il y a plus de liberté, le public était plus proche, enfin, il y avait... Enfin, tout le monde se mélangeait. Voilà. Il n'y avait pas ce côté, comme on voit maintenant, enfin, comme il m'a montré maintenant, où le public est super éloigné, on ne s'approche pas, tout est aseptisé, en fait. Alors que... Enfin, du coup, ça me permet une liberté formidable. Alors, dernière question, vous arrivez à vivre de votre métier maintenant ? Ça commence à venir, parce que le thomas a bien marché. C'est lui qui a laissé ? Ouais, du coup, du coup, le thomas 2 voit le jour, et puis surtout, on a augmenté le tirage entre le thomas et le thomas 2. Et puis, en même temps, je travaille pour, en fait, l'agence de com'. Donc, je suis à la fois destinateur pour le médical et à la fois pour Jean. Et en fait, oui, oui, ça commence maintenant à... Le prochain rendez-vous, c'est le festival d'Angoulême ? Je pars à Angoulême, qui a lieu la semaine prochaine. Oui. Et ensuite, je reviens, j'enchaîne sur Rétromobile. Ensuite, j'enchaîne sur Motor Avignon, Motor Festival Avignon. Ensuite, j'enchaîne... Après, je sais que je fais Montléri, Loéac, et puis après, il y a entre deux, il faut que je cale d'autres d'attente. Vous allez être complètement plongé dans le monde automobile, alors. Complètement, là. Complètement. Alors, en fait, je ne connais pas tous les... Voilà, voilà, voilà. Bien mieux que Rétromobile. Non, mais il s'est plus populaire. En plus, je venais sur le stand de barinette, là, car il y avait un son instant. Ah bon, bah, parfait. Voilà, alors, donc, je vais faire... Le stand de Vincennes en Ancienne aussi. Vincennes en Ancienne, nous, on organise la Traversée de Paris. Donc, là aussi, il y aura... Eh ben, non, mais avec plaisir. Eh ben, on peut faire ça. Ça marche. Voilà, avec plaisir. Merci beaucoup.